Donc en fait à partir de tout ça, il y a quelques équipes qui ont essayé de voir et qui essaient actuellement de voir si l'interleukine de faible dose pourrait éventuellement être efficace également dans d'autres maladies auto-immunes que les raretés que je vous ai présentées jusqu'à présent. Donc voilà, c'est ça l'hypothèse. A partir de maintenant, alors ça c'est par exemple un exemple qui vient d'être publié avec l'interleukine 2 dans le diabète auto-immun, le diabète de type 1 qui montre là aussi des résultats intéressants et publié dans une grande revue qui s'appelle le Lancet également. Toujours est-il qu'à partir de là, s'est posé la question de savoir si l'interleukine 2 faible dose pourrait avoir également un effet dans la polyarthrite rhumatoïde. Eh bien aujourd'hui, on ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est que ces lymphocytes T régulateurs jouent un rôle, clairement. Il y a effectivement un effet où on voit moins de T régulateurs dans la polyarthrite rhumatoïde. Mais ce n'est pas parce qu'on voit moins d'une population, d'une armée présente que pour autant, quand vous allez en rajouter, nécessairement il y aura un effet. Ce serait trop simple. La médecine et la recherche, ce n'est pas toujours comme ça. Mais en tout cas, c'est une piste et c'est une hypothèse et c'est celle-ci qui est en train d'être testée avec un essai qui est en cours, qui s'appelle l'essai Transreg et qui a une particularité. C'est que, vous avez vu, il y a eu quelques tentatives comme ça sur une, deux, trois pathologies. En fait, là, l'idée, c'est dans un même essai, dans un même essai clinique, ça c'est assez unique, dans un même essai clinique, eh bien, on essaie de voir dans de très nombreuses maladies inflammatoires. Et ensuite, de voir dans quelles maladies inflammatoires l'effet peut être plus ou moins important. Si on savait par avance que ce type de molécule pouvait agir plus dans telle ou telle maladie, il n'y aurait pas besoin de faire ça. Mais on va prendre un exemple qui est les antiténèbres dans la spondylarthrite. Avant que ce soit tenté, peu d'entre nous pouvaient imaginer qu'il y aurait eu un effet aussi spectaculaire des antiténèbres dans la spondylarthrite. Parce que, dans le cadre du mécanisme d'action, ça ne paraissait pas si évident que ça, que le TNF jouait un rôle aussi important. Il s'avère qu'en fin de compte, c'était le cas. Donc, on ne connaît pas tout encore en recherche. Donc là, en fait, cet objectif, c'est d'essayer de voir, de déceler des signaux parmi un certain nombre de maladies, pour voir si ensuite, il pourrait y avoir des essais plus importants qui puissent être faits. C'est pour vous montrer à quel point on est dans une phase extrêmement précoce. Alors, voilà un petit peu les différentes pathologies qui sont étudiées. Et vous voyez, c'est intéressant parce que c'est réparti sur une échelle qui est de maladie auto-immune à maladie auto-inflammatoire. C'est un nouveau concept, enfin nouveau, c'est un concept déjà qui a une dizaine d'années, mais qui est en train d'être étudié, qui consiste à, en fait, répartir différentes maladies inflammatoires sur une échelle allant de la maladie auto-immune, à savoir la fameuse immunité acquise. Vous voyez, celle qui est vraiment, celle qui vient en deuxième ligne, que je vous ai montré tout à l'heure avec l'infection, si vous vous rappelez. Et réparti sur une échelle où il y aurait une intervention de cette immunité de façon beaucoup plus importante. On va prendre l'exemple du lupus, par exemple, qui est une maladie auto-immune typique, avec des maladies pour lesquelles c'est beaucoup plus l'immunité innée, l'armée de première ligne, qui, elle, serait dérégulée, qui marcherait, enfin, qui serait trop, trop active. Et là, c'est ce qu'on appelle les maladies auto-inflammatoires. Et en fait, on pourrait éventuellement répartir les différentes pathologies sur cette ligne. Pourquoi je vous dis ça, pourquoi je détaille ça ? C'est parce que tout à l'heure, Xavier Mariette a parlé des différents phénotypes de la polyarthrite, des différents types de polyarthrite rhumatoïde. Et qu'aujourd'hui, on a des difficultés pour savoir si telle polyarthrite rhumatoïde va pouvoir répondre à tel traitement. Le rêve, c'est d'avoir l'équivalent de l'antibiogramme par rapport à l'infection. Et qu'on puisse donner, comme Xavier Mariette le disait, le fait que, voilà, vous, vous pouvez répondre à tel traitement et vous, ce n'est pas le cas. Ce qu'on commence à voir, par exemple, dans le cancer, aujourd'hui. Dans le cancer du sein, aujourd'hui, on commence à arriver à donner ce type de signature. Le fait de dire, voilà, avant même de mettre en route le traitement, celui-ci va être plutôt efficace, telle chimiothérapie plus efficace que telle autre. Ou vous avez besoin d'une chimiothérapie et vous, pas. Alors qu'avant, on traitait tout le monde et probablement parfois trop, ou pour d'autres, pas assez. Donc, il y a cette évolution qui va vers ça. En fait, si je vous dis ça, c'est parce qu'il se peut très bien que, ici, polyarthrite rhumatoïde est marquée très proche de maladies auto-immunes, mais si ça se trouve, en fonction des patients, eh bien, on est plus ou moins proche de telle ou telle ligne, pour des raisons encore qu'on a, enfin, on continue à appeler ça polyarthrite rhumatoïde, mais peut-être qu'en fait, on pourrait un peu étaler ça. Et du coup, le choix du traitement pourrait également se faire en fonction de ça. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore suffisamment de connaissances pour pouvoir le dire et l'affirmer. Toujours est-il que ces différentes pathologies, actuellement, eh bien, sont impliquées dans le cadre de cet essai Transreg pour l'interleukine 2 faible dose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout ça, c'est intégré dans une sorte de grand consortium qu'on appelle un département hospitalo-universitaire, dans lequel, sur plusieurs hôpitaux intégrés dans l'université Paris 6, eh bien, il y a différents services de médecine qui sont réunis, associés à des laboratoires, et en particulier, le laboratoire du professeur Klatzmann à la pitié, qui est un laboratoire d'immunologie et qui coordonne, en fait, cet essai Transreg. Donc, voilà juste un tout, tout, tout début de résultats très, très préliminaires qui n'ont pas encore été présentés nulle part, d'ailleurs, et qui vous montre simplement la façon dont les t-régulateurs ont évolué lorsqu'on a injecté l'interleukine 2 au premier patient. Ici, ce sont des patients qui ont une spondyloarthrite, d'accord, une spondyloarthrite, pas une polyarthrite rhumatoïde, une spondyloarthrite, et il y a uniquement sept patients, d'accord, donc on est vraiment encore une fois au tout, tout début. Et ce que vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on voit une augmentation assez rapide de la production de ces t-régulateurs, il y a plus de t-régulateurs, et puis ensuite, ça diminue, mais en fait, ça reste toujours un peu plus élevé que ce qu'il y avait au début. Après, maintenant, on reste à savoir si cliniquement, encore une fois, c'est intéressant. Il y a des premiers signaux qui paraissent intéressants, mais c'est tout ce qu'on peut dire. Mais on ne peut pas en dire plus. Et d'ailleurs, le critère d'évaluation pour cette étude très très préliminaire, c'est simplement un critère biologique pour voir si effectivement les patients vont produire plus de t-régulateurs, c'est tout. Ici, c'est les tout premiers patients avec polyarthrite rhumatoïde, et en fait, on voit un petit peu la même chose, on voit une augmentation de l'infocyte T régulateur, et puis ensuite, assez rapidement, une diminution, mais avec quand même un taux qui reste un petit peu plus élevé par rapport au taux de base. Mais là encore, vous voyez, il y a encore très très peu de patients, cinq patients, et c'est vraiment le cas de patients, et c'est vraiment le tout début. Donc voilà, c'est simplement pour vous dire comment ça se passe dans la pratique. C'est un traitement qui dure six mois, avec au total huit mois, parce qu'il y a effectivement ensuite l'assurance surveillance de les deux mois qui suivent. C'est une infirmière qui se déplace à domicile et qui réalise ses injections. Vous voyez qu'au début, il y a une injection tous les jours pendant cinq jours, c'est la cure d'induction, et puis après, eh bien, il y a des injections qui sont régulières, avec douze visites à domicile, par rapport à ce type d'injection. Et la fin du traitement est à six mois, sachant que là, encore une fois, le critère sera un critère biologique, c'est une prise de sang pour voir si ça a bougé. Ce n'est pas un critère clinique. Évidemment qu'on recueille des informations cliniques, mais il ne faudra pas non plus qu'on en dise de trop sur un essai avec peu de patients. On verra bien les inclusions étant en cours. Donc voilà les critères d'inclusion, mais ça, je ne vais pas m'étendre parce qu'on a du temps pour la discussion nécessaire. Tout ça donc pour vous dire que ça rentre dans le cadre d'un programme d'un laboratoire d'excellence qui s'appelle Transimmunum. Voilà, je raccourcis un petit peu et je vous remercie et je crois qu'avec le professeur Mariette, on va pouvoir répondre à vos questions. Merci. Merci.